Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo mais avant de commencer cette vidéo j'avais un petit conseil à vous demander si vous préférez que je filme comme ça comme ça sachant qu'il fait beau mais du coup j'ai la lumière que d'un côté et de l'autre côté il fait sombre ou sinon filmer bon bien sûr là j'ai mis un peu au pif vous avez vu derrière ma cuisine etc mais filmer comme ça et par contre il y a le faux jour il y a les reflets dans mes lunettes et là par contre on me voit bien toute ma tête je ne sais pas du tout comment filmer donc vous me dites soit la solution numéro 1 ou celle-ci la numéro 2 n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires je serais ravie de savoir ce que vous en pensez du coup je vais filmer façon numéro 1 pour faire mes mes random favoris donc du coup dans mes random favoris j'ai à vous présenter je vais commencer par ça le là j'ai une petite boucle d'oreilles comme ça là où c'est un petit chien et derrière on a les fesses du petit chien donc je trouve ça trop mignon j'imagine qu'il y a du bruit derrière j'adore les boucles d'oreilles comme ça où on a deux côtés de chaque côté de l'oreille je trouve ça super mignon sinon en ce moment je prends ceci les Optima bronzage et un soleil donc ça fait combien ? ça fait peut-être une petite semaine là que j'ai commencé parce que je moi ça fait ça doit faire une petite semaine oui que j'ai commencé parce que comme je pars au Canary là ça va être dimanche je prépare ma peau au bronzage et donc donc je prends ceci et vraiment j'ai l'impression que ça fonctionne entre guillemets entre guillemets parce que dimanche dernier j'étais en balade en plein soleil etc et je sais pas pourquoi cette année je fais pas du tout attention à mettre de la crème etc et j'ai pas attrapé de coup de soleil j'ai pris un petit peu de rougeur mais pas vraiment de coup de soleil et vraiment je pense que c'est dû à ça et j'avais déjà testé pas de cette marque là mais je me rappelle plus exactement mais ça venait d'une pharmacie que là ça vient de je lui ai acheté ça à Carrefour ou Leclerc il y a peut-être deux ans d'ailleurs la date de péremption est du 4 2015 donc je le prends quand même mais quand j'avais utilisé ce type de gélules la première fois et bien ça avait ça avait vachement fonctionné j'avais pris aucun coup de soleil et puis et puis puis j'avais bien bronzé donc donc voilà Optima bronzage bronzage et teint soleil ça c'est super et donc comme j'espère avoir une peau un peu bronzée je me suis je me suis dit hop ça ça va être super donc j'en ai mis je m'en suis déjà collé un dans un endroit assez discret parce que pour le boulot je ne pense pas que j'y ai le droit mais je trouve ça trop mignon et j'en ai collé un celui-ci à ma fille et elle sur sa peau bronzée ça lui va magnifiquement bien donc voilà ensuite le petit livre les bons petits plats des paresseuses j'adore ce livre ça fait un bon moment que je l'ai et vraiment il est vraiment top top quand on est pressé il nous donne aussi des conseils qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre cuisine pour qu'elle soit bien équipée et qu'est-ce qu'on doit avoir dans nos comment dire dans nos placards pour vraiment des des soirs où on n'a rien à manger etc et puis on a toujours en fait quelque chose pour faire des bons petits plats donc voilà c'est vraiment j'aime beaucoup ce livre et je suis une paresseuse donc il m'a pas parfaitement ensuite j'ai aussi là c'est plutôt dans un random pour la salle de bain ceci alors ça faisait longtemps que j'en cherchais un etc et puis je suis tombée dessus sur eBay US et je me suis dit allez cette fois-ci je me lance je l'achète et c'est pour ne pas perdre de dentifrice etc dans ces tubes et je le trouve très très mignon il y avait sinon un panda qui me faisait aussi de l'oeil mais j'ai pris celui-ci qui est jaune voilà c'est un petit chat je pense toujours dans la salle de bain j'adore ceci c'est je colle ça sur mon mur dans la douche et je mets mes produits qui sont en par exemple ça c'est un tube de gel douche hop je le colle comme ça tout le gel douche tombe comme ça par là et je perds aucune goutte non plus donc ça pareil sur eBay US pas très cher j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos un autre de mes favoris celui-ci c'est pour ma chienne c'est un collier alors comme ça il ne paye pas de mini etc mais je lui mets le soir quand je me balade avec elle parce que il fait de la lumière donc comme ça quand je la détache je peux toujours je la vois toujours hop donc j'essaierai d'incruster une vidéo ou une photo en train de le porter voilà c'est vraiment trop rigolo ce gadget mais c'est random voilà et mon dernier favori je mettrai une photo je vais essayer d'insérer la photo c'est ma coque iPhone qui est une grosse coque iPhone en silicone c'est alors j'ai soit le mari des Aristochats ou soit tigrou et ça permet ça m'a sauvé plusieurs fois mon téléphone des mains de ma fille parce que ma fille elle est née avec les téléphones etc donc de temps en temps elle me le prend pour regarder ses vidéos sur Youtube c'est à dire petit ours brun tchoupi caillou etc et des fois c'est sympa après elle me le fait tomber et heureusement que j'ai ces grosses coques en silicone et je peux dire aussi merci à mes à mes verres trempés sur mon téléphone de chez alors le premier a été de chez Magic Glass il a très bien fonctionné il y a que lui qui a pris des pets et celui que j'ai en ce moment c'est celui de chez comment il s'appelle de chez Boulanger qui est très bien aussi voilà je peux rien dire malgré que je pense qu'il faut vraiment une grosse coque parce que elle ne fait pas tous les contours du téléphone donc je pense que les deux combinés ensemble font que mon téléphone pour l'instant n'a rien du tout et je continue de croiser les doigts parce que vraiment j'ai quand même de la chance vu combien de fois il est tombé donc voilà n'hésitez pas à me dire vos produits random favoris du moment dans la barre d'infos j'ai envie de savoir je regarderai et pourquoi pas j'achèterai voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt